Donc c'est à ce moment-là que je suis arrivé dans cette industrie, comme j'avais vu, d'horizon qui était un petit peu différent. Donc je suis arrivé à la direction de ce groupe Éclair à la fin 2004. D'abord j'ai fait un petit diagnostic et comme j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans le monde, je me suis rendu compte quand même que la projection numérique était un vrai sujet, qui était un sujet en évolution rapide. Et mon diagnostic, ça a été de dire que ce groupe doit se refuserait de ce sujet. Et c'était d'autant plus important que c'est un groupe qui, sur ses 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on faisait à peu près la moitié sur la fabrication des copies de 35 millimètres, donc les copies qu'on envoie dans les salles. Et ce business-là se représentait 300% du chiffre du résultat net. Donc c'est-à-dire que ce business disparaissait, c'est un groupe qui passait au tel. Et ce qui est pas en train de se passer au groupe. Et donc, contre, on a dit tout le monde, à l'intérieur du groupe, j'ai réussi à imposer en 2005, un an après quand même, ça a pris un peu de temps, la création d'une filiale pour faire ce que fait l'imagiste aujourd'hui. C'est-à-dire d'anticiper la numérisation plutôt que d'assumir, de la gérer et d'en tirer profit. Dans le cadre de la création de cette filiale, j'ai commencé à négocier un business plan, enfin, un business model, dont on parlera tout à l'heure. Et on a signé le premier contrat avec un studio américain. C'est la première fois que, dans le monde, en dehors des États-Unis, ce genre de contrat est signé. Et, quelque part, c'était vraiment une première. Donc, les Américains nous regardaient comme être un peu des pionniers hors des États-Unis. Et on est arrivé à un stade, fin 2006, où l'ensemble de la structure s'est bloqué, l'ensemble de la structure, on va dire, humaine de ce groupe s'est bloqué. Elle fait pression sur les actionnaires, qui étaient pourtant un fonds d'investissement technologique, c'est-à-dire avec une prétention technologique, fortement affirmée. Et le truc a cassé, ça s'est arrêté. Toutes les études sont parties dans la nature, on s'est séparés, et le groupe s'est replié, en fait, sur son activité traditionnelle, avec esprit que la tradition est plus importante que la nouveauté. Donc, à l'évolution.